Je ne sais pas, grâce à Allah, que le tawheed est l'effet d'Allah avec l'ibad. Les gens du shirk, ok ? Ensuite, les gens de bid'ah, etc. Donc, le chef dit la réfutation au mokharif. Il dit que beaucoup de gens banalisent ce côté-là. Ils voient que celui qui fait ça, il est en train de diviser la umma. Et ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, celui qui fait le roth, c'est lui qui divise la umma. Donc, c'est comme si les gens veulent qu'on se regroupe en fait dans le faux. Donc, quelqu'un peut venir aujourd'hui, il va égarer les gens, il apporte des bid'ah, il dit qu'il ne faut pas refuter, il faut laisser. Parce que si tu viens refuter, on dit de chanter et de diviser la communauté. Mais si on ne refute pas ça, le faux va se propager, les gens vont suivre ça. Et ça, c'est dangereux. Vous voyez ? On nous a qualifié de la meilleure communauté. Pourquoi ? On a dit qu'on ordonne le bien et on interdit le mal. On dit que vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surger pour les hommes. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, vous croyez en Allah. Donc, on ne peut pas seulement être là, on est assis, seulement se voit. Quelqu'un vient de parler des bonnes oeuvres. Venez dans la mosquée, faites les ablutions. Il faut venir à la mosquée, il faut saluer ton frère. Prends-tu-moi, il faut les bons, le adab, tout ça. C'est bien. Mais il faut aussi faire le rôle au moukhalif. Il faut aussi faire le rôle de ce qu'il faut. Donc, en même temps, tu appelles les gens à ce qui est bien, mais tu mets aussi en garde contre ce qu'il faut. Et le fait de ne pas ordonner, le fait de ne pas interdire le mal, c'est un grand mal dans la umma. A cause de ça même, Allah peut faire descendre le châtiment, parce que les gens sont en train de voir le moukhal, et puis ils font quoi ? Ils ne font pas le hinkhal. Donc, il dit ici, le chef dit, ce côté-là, et beaucoup de gens banalisent ça. Ils banalisent ça parce que pour eux, on est en train de diviser la umma en faisant les roudoudes. Alors que non, on veut que les gens suivent la vérité. Tous les prophètes qui sont passés, est-ce que les prophètes sont venus pour dire aux gens seulement, ou bien pour dire aux gens ce qu'ils veulent ? Non, ils sont venus, n'est-ce pas, pour guider les gens, pour montrer aux gens la voie qui est juste. Ensuite, on leur a demandé, n'est-ce pas, de mettre en garde contre le shirk, d'appeler les gens à l'adoration de l'avoir seul, d'appeler les gens à la voiture. Et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, il y en a qui ont accepté, il y en a qui n'ont pas accepté, il y en a qui ont voulu même les tuer. Parce que quand tu ordonnes le bien et que tu interdis le mal, il faut savoir que tu vas avoir des ennemis, des gens qui vont t'attaquer, des gens qui vont te détester, parce que, oui, voilà, tu es contre leur passion. Maintenant, toi, tu dois patienter, tu dois penser que les prophètes aussi ont subi ça. Le prophète Mohamedouna voulait le tuer. Les mécréons voulaient le tuer. Il y a des prophètes qui ont été tués. Allah nous a parlé dans le Coran des prophètes qui ont été tués. Pourquoi ? Parce que tu dis ce qui est contraire. Le papa d'Ibrahim, il a dit à Ibrahim que si tu n'arrêtes pas, je vais te lapider. Si tu n'arrêtes pas, je vais te lapider. Parce que, pourtant, qu'est-ce qu'Ibrahim nous disait ? Il disait seulement de délaisser les fausses divinités dans l'horreur à l'un seul. Donc, quand tu appelles les gens à la vérité, c'est évident. Il y a des gens qui vont te détester, il y a des gens qui vont te combattre, mais toi, tu dois patienter. Et aujourd'hui, beaucoup de gens comprennent mal la réfutation. Parce que, aussi, ils n'ont pas bien expliqué aux gens le but. Parce que quand tu expliques aux gens réellement le but de la réfutation, pourquoi c'est légiféré, pourquoi on doit faire le rap, celui qui a une raison saine, il va accepter. Imaginons quelqu'un, toi, tu as un enfant, voilà quelqu'un qui vient enseigner tes enfants. Maintenant, on te dit que celui qui vient enseigner tes enfants, c'est un chit, par exemple. Et il enseigne à tes enfants qu'il faut insulter Aboubak, qu'il faut insulter Omar, qu'il faut insulter la Raïcha. Est-ce que toi, en tant que papa, tu vas laisser ton enfant prendre, n'est-ce pas, la science avec lui ? Non. Tu vas mettre en garde, tu vas dire à cette personne d'arrêter, d'enseigner tes enfants. Quand tu sais que c'est un mal, donc ici, là, tu ne vas pas tolérer ça. Et si tes enfants viennent te dire que, mais papa, celui que tu as appelé pour nous enseigner, il nous a dit comme ça sur Aboubak, il nous a dit comme ça sur Omar, il nous a dit comme ça sur Aïcha, et il apporte les choubhat que celui-là a balancés. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas refuter ça. Tu vas dire, non, c'est faux. Ce qu'il vous a dit, ce n'est pas comme ça. Tu vas expliquer, expliquer. Mais tu es en train de faire un rade. Quelqu'un qui connaît la vérité, qui connaît la sounah, il ne peut pas dire que ce que tu fais, il est mauvais. Il n'y a que quelqu'un qui est dans le faux, qui n'a rien compris, qui va venir dire, non, pourquoi tu fais ça, il ne faut pas faire ça. C'est la même chose. Lorsque tu viens dans la mosquée, tu viens enseigner, tu es au courant que dans le milieu où tu vis là, il y a des gens qui font les mounkarot, il y a des gens qui font des choses qu'ils n'ont pas. La sounah, c'est la bidah. Toi, tu viens éclaircir. Tu dis la sounah, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ce que vous faites ici, là, ce n'est pas la sounah, c'est la bidah. Parce que ce n'est pas rapporté du prophète. Tu expliques, tu apportes les paroles des savants, tu apportes ceci, ceci, ceci. Celui qui aime la vérité, il ne peut pas dire que tu agis mal ici. Vous voyez. Mais comme aujourd'hui, les gens, ils préfèrent que les gens restent dans le faux, mais ils sont unis, soi-disant, ils vont dire, non, il ne faut pas faire ça, parce que ça va diviser les gens. Mais on dit, vous voulez donc que la communauté puisse se réunir dans le faux. Et ça, c'est très dangereux. Donc, il dit, beaucoup de gens négligent ce côté-là. C'est pourquoi vous allez voir les Ahl Bidah. Ou bien, les gens qui, leur managé n'est pas clair. Vous n'avez pas trop les voir. Ils ne sont pas vraiment dans les rougloudes, en fait. Ils ne sont pas dans les réfutations. Parce que, en fait, ce qui fait que les gens délaissent les réfutations, il y a plusieurs mots. Il y a plusieurs choses, en fait. Parmi ces choses, il y a la peur. Il y a des gens qui ont peur. Mais parmi ces choses, il y en a, en fait, qui se disent que, moi, si je fais ça, les gens vont me fuir, en fait. Si, par exemple, quelqu'un, il avait une foule de personnes, beaucoup de gens le suivaient. Il sait que s'il commence à faire les rougloudes, à montrer aux gens vraiment la vérité, le hak, que non, ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est comme ça. La foule, les gens qui le suivent, ils vont diminuer, parce qu'il y en a qui vont le délaisser. Donc, lui, il veut préserver quoi ? Son honneur. Il veut préserver la renommée qui est là auprès des gens. Donc, il va se taire. Il ne va pas dire ce qu'il est. Il ne va pas parler du Munkar. Il ne va pas refuter ça. Mais il va seulement parler des choses qu'il sait que les gens aiment. Les gens ne sont pas fâchés. Ils ne sont pas fâchés quand ils parlent de ça. C'est ce qu'il va traiter. Or, non. Ça, c'est quoi ? Ça, le prédicateur ne doit pas se comporter comme ça. Un prédicateur, lui, d'abord, la base, lui, d'abord, c'est quoi ? La sincérité. Toi, d'abord, c'est d'abord la sincérité. Tu fais la dame, c'est pour le visage d'avoir. C'est pas pour les gens. Les gens vont te mettre en haut. Les gens vont... Non. C'est pas ça que toi, tu regardes. Tu es un daï, tu as une responsabilité. Ce que tu as appris comme vérité, tu dois enseigner ça aux gens. Tu dois aider les gens à sortir de quoi ? Des troubles. Quelqu'un peut même se mettre en colère contre une personne parce que la personne-là ne lui a pas montré la vérité. Imagine-toi, quelqu'un, il est avec toi depuis des années. Il fait quelque chose, toi, tu sais que c'est pas bien. Tu n'as pas... Lui, c'est quelqu'un, il est prêt à accepter la vérité. Si tu le montres avec des preuves, il va accepter. Tu es avec lui, tu ne lui dis pas. Parce que tu dis non, si je le dis, il va se fâcher, les gens vont se fâcher, les gens vont casser la casa. Donc, tu te tais. Tu es là avec eux dans la mosquée, tu prêches, tu prêches. Jamais, tu ne parles pas des choses-là, des bid'ala, rien. Maintenant, lui, il quitte là, il va apprendre chez quelqu'un d'autre. En allant là-bas, il n'apprend que haut. Donc, ce qu'on fait là-bas, au quartier, ou bien dans la mosquée, c'est des bid'ala comme ça. Il se peut, n'est-ce pas, si c'est quelqu'un qui aime vraiment le haq, il se peut qu'il ait maintenant une haine envers toi à cause de ça, il va dire, mais donc, toi, tu es méchant. Donc, toi, tu connaissais que tout ça, c'est des bid'ala. Parce qu'il va venir, il vient par exemple, il te dit, oui, on m'a dit ça, ça, c'est... Tu dis, oui, c'est vrai, c'est bid'ala. Mais tu ne vas jamais dire que c'est une bid'ala. Pourquoi ? Vous voyez. Donc, il peut avoir de la haine. Imagine-toi devant, alors qu'est-ce que tu vas dire devant là, en fait ? Tu as quelqu'un qui est avec toi, il est dans le faux, mais dans toi, tu ne lui dis pas qu'il est dans le faux. Devant Allah, qu'est-ce que tu vas dire devant Allah ? Si maintenant, lui, il vient se plaindre qu'il est avec moi, il ne m'a jamais dit que ça, c'est pas bien. Et pourtant, il connaissait moi, je ne connaissais pas. Donc, il faut éclaircir aux gens la vérité, bien évidemment, avec sagesse, avec une manière, mais il ne faut pas se taire pour dire que non, il ne faut pas parler, parce que si on passe, ça va diviser. La oumme est déjà divisée, comme je le disais la fois passée. De toute façon, la communauté est déjà divisée parce que le prophète est déjà informé et on voit ça clairement, la oumme est divisée. Donc, ce n'est pas en se taisant que la oumme va être unie. Nous, maintenant, notre travail, c'est éclaircir aux gens la vérité. Maintenant, si les gens acceptent, alhamdoulilah, celui qui n'accepte pas, nous, on a déjà fait notre devoir. Si toi, tu le laisses, tu prends le péché. Tu prends le péché alors que tu as la capacité, tu as le ilm, tu sais que ça, c'est mauvais, mais tu ne fais pas le inkar. Donc, les buts, parmi les buts de la réfutation, c'est préserver les gens du faux. Ça, c'est parmi les buts. On veut préserver les gens du faux. On veut que les gens fassent attention au faux. Le but n'est pas de faire du tort aux gens. Si, par exemple, aujourd'hui, on met en garde contre les chiites, c'est parce que, justement, on voit qu'ils égarent les gens. Ils ont des choubats, ils ont des mauvaises conceptions. Donc, on veut que les gens soient préservés de ça. On va mettre en garde contre eux. S'ils reviennent sur le hak, alhamdoulilah, mais s'ils ne reviennent pas, on ne peut pas tolérer cela. Quand on met en garde contre le shirk, c'est la même chose. C'est pour que les gens soient préservés de cela. Et aussi, la réfutation, la mise en garde, c'est aussi un bien pour celui qui est dans les garements. Ça peut lui permettre de revenir sur le hak et ça peut aussi diminuer ses péchés. Parce que, à chaque fois qu'un gars égare les gens, les gens qui vont le suivre, il y a aussi le péché, parce que les gens l'ont suivi dans les garements. Comme le prophète a dit, celui, celui qui appelle vers les garements, il aura les péchés de ceux qui vont le suivre sans que ça ne diminue quoi que ce soit de leur péché. Donc, nous disons, quand toi tu viens, tu fais un tahdir, imaginons que tu fais un tahdir, quelqu'un, c'est un moubtadir, il égare les gens dans la mosquée. Les gens qui sont dans la mosquée le suivent. Toi, tu as des preuves que c'est un moubtadir, il a des égarements, des dolalas, tu as des preuves de ça. Mais les gens qui sont dans la mosquée ne savent pas. Toi, maintenant tu viens, tu fais un baïal, tu éclaircis son hal, tu éclaircis aux gens que c'est un égaré, c'est un moubtadir, il ne faut pas l'écouter, il y a des choubates, etc. Avec des preuves. C'est évident que les gens qui suivaient là, il y en a qui vont, en tout cas ceux qui cherchent la vérité, ils vont faire quoi ? Ils vont écouter ce que tu vois, ils vont le délisser. Donc ça va être un bien pour lui dans le sens où il va diminuer c'est quoi ? C'est péché. Ça veut dire que au lieu qu'il soit, s'il y avait 100 personnes dans ceci un bien parce que ça va diminuer quoi ? Les personnes qui le suivent. Donc c'est un bien pour lui-même. Et ça peut aussi être une cause qu'il revienne. Il y a des gens qu'on leur fait interdire, ils reviennent sur la vérité. On a fait une mise en main contre lui, il va revenir sur la vérité, il va venir éclaircir. Donc on ne doit pas voir la mise en garde comme quelque chose qui est, comment on appelle ça, quelque chose qui n'est pas bien. Non. Ça a plusieurs avantages, n'est-ce pas, qui sont très très bénéfiques. Donc il a dit ici que beaucoup de gens négligent ce côté-là et ils prétendent que la Oumma a besoin d'être unie. Ok ? La Oumma a besoin d'être unie et on a besoin de, comment dirais-je, réconcilier en fait les gens.